6-9 la matinale indice vert indice vert indice vert la chronique du développement durable qui a viré au rouge depuis le 7 octobre 2023 hamid belkissam bonjour serez un tard bonjour le 7 novembre marque la journée internationale de l'écrivain africain et vous avez décidé hamid de partager avec nous un titre d'une grande écrivaine africaine c'est une dame aminata alors dans cette de cette grande romancière l'une des plus talentueuses du continent africain un livre sort du lot son titre c'est tout un programme le titre c'est la grève des bateaux les bateaux non dérivés du holof ce sont ces petites calbasses dans lesquelles l'aumône sadara est versé l'histoire est simple réelle poignante africaine l'histoire se déroule au sénégal où des responsables politiques décident de chasser les mondiaux de la capitale pour faire place nette aux touristes ses responsables estime que mondiaux et touristes ne font pas bon ménage aminite aminata saufol révèle tout début cette chasse aux mondiaux a commencé à porter ses fruits mais très vite deux éléments majeurs sont entrés en lice et deviennent les acteurs majeurs de la grève des bateaux d'abord le quotidien des sénégalais premier acteur pour qui l'aumône sadara est plus un acte social que religieux ensuite deuxième acteur en trente scènes les mendiants qui se rebellent et décident de faire grève une grève très spéciale une grève très spécifique les mondiaux sénégalais refuse qu'on leur verse l'aumône et met ainsi dans le désarroi toute une société au verset sadara pour que les mondiaux puissent se nourrir est un acte social et religieux majeur les grévistes de la mendicité gagnent leur place dans la société victoire les mendiants obtiennent le droit d'avoir pignon sur rue et de mendier en toute liberté d'où la seconde partie du titre la révolte des bateaux ou les déchets humains déchets humains était une expression utilisée au sénégal comme encombrement humain pour fustiger une population qui détériorait l'image touristique du sénégal il faudrait souhaiter longue vie à aminata saufal qui à 82 ans pourrait donner à raza une suite logique à son livre la révolte des bateaux ou les déchets humains tel que décrit résumé c'est un livre poignant mais je pense que son lien avec raza doit être explicite tout à fait raza fait la une macabre de l'actualité mondiale à raza les victimes du pogrom sioniste ont décidé de faire grève les razaouis font grève ils ne demandent plus ils n'implorent plus les organisations onusiennes d'intervenir comme il le faisait la première semaine des bombardements ils ne demandent plus aux arabes aux musulmans ni au reste des êtres humains l'aumône de la vie et encore moins sadaqa pour la vie après plus de dix mille morts et deux hiroshima les razaouis font fièrement et bravement la grève de la vie ceux qui sont sur terre veulent mourir en martyr et être mis en terre sur leur terre arza et ceux qui sont sous terre veulent mourir en martyr mais les armes à la main après avoir éliminé un maximum de sionistes qui ont osé fouler leur terre arza face à tant de courage face à la mort face à tant de fois en dieu le tout puissant les razaouis crient à la face du monde elle aime doulilla du coup des notions comme le droit à la vie la solidarité l'humanisme interpelle des populations dans toute la planète qui braves les interdictions pour lancer des cris de colère et de dégoût face à des dirigeants giga hypocrite elle en arrive au constat du jour et en ce jour de l'écrivain africain hamid quel est le constat des agences en usine dénoncent un permis de tuer aussi renouvelable que durable à accorder à l'antité sioniste et un haut responsable des droits de l'homme démissionne reste raza arza ville martyre aminata so fall aurait pu écrire un livre le titre les grévistes de la vie face au silence des déchets humains